Bonsoir, Mesdames, Messieurs, Amis, l'association Mosaïque a organisé une rencontre autour d'un sujet, le vivre ensemble entre utopie et réalité. Pour développer ce sujet, nous avons l'immense privilège d'assister aux interventions de M. le Baron Hans-Adrien Kleiner, président du International Organization World Day of Night, excusez-moi pour mon anglais, ainsi que M. Nihat Sarrié, président de plateforme de Paris et cofondateur des trophées de vivre ensemble. Chers amis du vivre ensemble, le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble et le bien vivre ensemble signifient trois échelons qualitatifs de toute nature de coexistence. A la base, le vivre ensemble sera pratiqué sous multiples formes dans toutes les collectivités de notre vie quotidienne, comme le couple et la famille, au travail ou dans la vie publique, au sein de chaque communauté, de l'être humain à vivre ensemble. Les conséquences néfastes et fatales de cette inaptitude se reflètent dans les préjugés, passant de l'ignorance par l'exclusion jusqu'à la violence. Nous retrouvons aujourd'hui l'extrémisme et le radicalisme au sein d'organisations terroristes, prêchant la haine, le crime et la barbarie, au nom d'une religion qui ne connaît pas la violence. Nous retrouvons aujourd'hui l'extrémisme au sein de partis politiques. Merci M. le Baron, M. le Baudicourt. Et j'appelle maintenant à donner la parole à M. le Baudicourt. Merci. Merci de ce discours que je remercie. Je pense que vous avez résumé dans les grands axes l'ensemble des messages qu'on voulait, enfin moi personnellement, je vais faire passer ce soir. Merci tout d'abord, je remercie M. le Baudicourt, M. le Barreau. Merci encore mesdames, messieurs, d'être présents ce soir. Je pense que c'est aussi important d'être présents en tant que... d'avoir fait un effort d'avoir pu se déplacer ici. Alors, je ne veux pas être long, mais je veux juste apporter quelques éléments de réflexion, en fait, pour qu'on puisse, ce soir, je n'ai pas la prétention de faire un séminaire ou un là, mais d'être un animateur pour qu'on puisse, tout à l'heure, si vous souhaitez, c'est une possibilité ce soir, d'échanger aussi. Ce que moi, je suis venu aujourd'hui apprendre de grâce, en fait, je suis venu apprendre. On traverse une crise, différentes crises, en fait. Crise sociale, identitaire. Vous savez, depuis maintenant, il y a eu un débat sur la déchéance de la nationalité, etc., etc. Bon, on va tout à l'heure sur la question. On vit des problèmes économiques, sociaux, et des crises diverses, mais je pense que le plus grand problème est d'ordre écologique. Égologiques, donc je reviendrai sur la question. Nous vivons en France dans le cadre de la laïcité, et je pense que c'est une chance que nous avons. La laïcité, à mon avis, et que nous l'avons discuté à temps, la laïcité est un cadre de vivre ensemble. Et ce cadre de vivre ensemble, sincèrement, il faut le préserver. Ce sont les citoyens et la société civile qui sont, en fait, les garants de la laïcité en France. Concernant les terroristes, et que vous nous expliquez que leurs... Qui ont fait des attentats terroristes. En sorte qu'il y avait dit, un terroriste ne peut pas être musulman, et un musulman ne peut pas être terroriste. Évoqué, en fait, c'est pour le port de voile. Le port de voile, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait légitime. C'est légitime.